Salut toi, tu vas bien ? Dis donc, ça ferait pas un petit peu deux ans que j'ai rien publié sur le vélo ? Je m'excuse, je parle à celles et ceux qui sont restés, qui ont eu la gentillesse de rester abonnés à cette chaîne alors qu'il se passait rien. Et puis j'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui tombent là-dessus par hasard et qui ne me connaissent pas. Voilà, je m'appelle Bilouk, j'avais ouvert cette chaîne il y a pas mal d'années pour partager mon quotidien de cycliste urbain, de vélo taffeur, parce que je me rendais au travail tous les jours au vélo et j'en revenais à vélo. C'est plus le cas, tout simplement parce que depuis deux ans tout pile, je travaille essentiellement à domicile, donc ça change un peu totalement la pertinence de mes propos ici. Hop, pieds à terre, crottinette, et je suis sur la pise du remonte. C'est pour ça que je prends tout simplement moins d'espace, que ce soit ici sur Youtube ou sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Tout ce qui a trait à mon ancien profil Bilouk le cycliste, parce que je ne suis plus un cycliste du quotidien, je ne suis plus un vélo taffeur, je suis un cycliste occasionnel, je ne fais plus du vélo taff, je fais du vélute, on va dire, le vélute, la contraction de vélo utile. Néanmoins, là, présentement, je me déplace à vélo pour mon travail. Alors du coup, ça change complètement ma manière de me déplacer à vélo, parce qu'en fait, au gré des semaines et des mois où je me déplace ou pas, ou peu, à vélo, à bicyclette, la manière dont tu circules est totalement différente. C'est une traversée en deux temps. On ne va pas s'emballer. Et avec le camion sur ma gauche, je ne vais pas m'emballer, même si je m'en fais vert, parce que voilà. Voilà, voilà, voilà. Quand tu arrives de 10, 20 ans de déplacement quotidien, entre 25 et 35 km par jour, tu as quand même la forme, tout simplement. Même si j'ai toujours estimé que se déplacer à vélo, ce n'est pas du sport, c'est quand même de l'exercice. Ton corps s'habitue et tu as une forme de caisse, de foncier, tout simplement, quand tu te déplaces tous les jours, tous les jours. Quand tu deviens ou que tu redeviens ou que tu es un ou une cycliste occasionnel comme ça, c'est-à-dire qu'un jour comme ça, je vais faire près de 30 km à l'air-tour pour un déplacement professionnel. Ce n'est pas ce que je fais quotidiennement. Alors que j'arrivais d'une longue période où j'avais près de 35, 37 km quotidien. Et quand tu montes en selle chaque jour, tu as le foncier des jours, des semaines, des mois précédents. Et puis tu as ton petit train-train qui s'est installé. Tu as tes repères, tu as tes... Bon, ben, écoute, merci. Moi, j'avais le feu rouge, alors du coup, pour ne pas le frustrer, je suis passé au feu rouge. C'est ce que j'aurais dit à monsieur l'agent. En fait, je me sens tout sale, là. En fait, je n'ai pas... Moi, je m'arrête au feu rouge pour moi et il me fait signe de passer. Voilà, mon cerveau twist. J'en oublie que le feu est rouge pour moi. Ou, alors, on est parti pour un long... Tu as tes repères, ton train-train, tes habitudes, tes petits totems, tes petits rituels, tes routines, tout simplement. Eh bien, ça, tu les perds. Voilà. Tu te retrouves dans une situation où le jour où tu dois te déplacer à vélo, ben, tu vas chercher, tu vas te surprendre à chercher tes équipements de pluie. Alors que, avant, quand tu étais cycliste du quotidien, tu savais pertinemment où c'était rangé. Là, tu mets un peu plus de temps à les trouver, tes lumières pour la nuit, ta petite trousse de réparation avec ta petite pompe, tes rustines, la chambre à l'air de rechange, tout ça. Et puis, j'y reviens, mais c'est super important. C'est le phénomène de forme générale. Ça m'a fait beaucoup de mal d'arrêter le vélo-taf quotidien. C'est bien malgré moi. Ce n'était pas un choix. Bien au contraire, je me plaisais bien, moi, à me déplacer tous les jours à vélo. Voilà, maintenant, j'ai beaucoup moins l'occasion. Donc, je le regrette un peu. Et puis, mon corps me l'a fait sentir. Et ton corps te le fait sentir de toutes les manières que tu peux imaginer. Il n'y a pas de secret. Moi, tu fais l'exercice. Plus tu es sédentaire. Et moins tu as la forme. Et moins ça t'encourage à reprendre ton vélo parce que tu n'as pas la forme. Donc, tu sais qu'à la première montée, tu seras plus en peine que quand tu avais la caisse, tout simplement. Et voilà, c'est un peu le serpent qui se ment la queue. C'est un peu un cercle infernal. Voilà. Moins tu en fais, moins tu as envie d'en faire aussi. Il va le faire. Il va le faire. Il le fait. Donc, concrètement, comment ça s'est traduit pour moi spécifiquement ? C'est que d'un coup, tout ce qui était vélo, loisirs, ça s'est vu complètement réduit aussi. Parce que quand tu n'as pas la caisse, tu ne vas pas partir le dimanche matin pour 100, 200 kilomètres en bénéficiant du foncier que tu avais dans la semaine et dans les mois précédents. parce que tu sais que tu vas te faire mal, parce que tu n'as pas la caisse, parce que tu n'as pas l'entraînement, parce que tu n'as pas le foncier nécessaire, tout simplement. Et parallèlement à ça, pour mes déplacements professionnels, j'ai une autre problématique qui entre en ligne de compte par rapport à Jadis, c'est que je suis indépendant maintenant. Je suis mon propre patron. Et donc, quand je me déplace, je me déplace avec force matérielle. Et donc, c'est lourd. Et quand je dis c'est lourd, parfois, c'est plus de 20 kilos. Donc, il y a une autre problématique. La question s'est posée très, très vite. Et puis, en plus, c'était un vieux fantasme chez moi de me payer un vélo cargo pour transporter tout mon matériel. Ce chapitre-là n'est pas refermé. Mais, c'est présenté à moi une opportunité, ce genre d'opportunité que tu ne refuses pas, c'est-à-dire d'investir dans un vélo pliant, un bombe-ton, que je possède déjà, mais un modèle électrifié. Tu sais, tout ce que j'ai pu dire à propos des vélos électriques, sur la pertinence ou pas d'utiliser un vélo électrique. ... sans plan, mais... Oh putain, parfait. Il y a respect. On passe à 20 à l'heure, pile au moment où ça passe le verre. Bien souvent, on s'imagine que c'est crucial, vital, tout ce qu'on veut. Et puis, en fait, à l'usage, on se rend compte que le vélo sec, c'est bien aussi et ça peut marcher sans problème. Évidemment, jusqu'à ce qu'on l'expérimente, ça, on se perçoit vraiment que le vélo électrique, c'est la seule solution. Parce que, voilà, on ne veut pas transpirer, parce que comment je vais faire quand je serai en costume et ceci et cela. J'ai énormément d'exemples dans mon entourage, à commencer par moi-même, de personnes qui se sont mises en selle ou remises en selle avec un vélo électrique. Alors, je le sens bien ou je ne le sens pas bien ? Je le sens bien, dis donc, je dis merci, je dis merci, c'est tellement rare. Étant persuadé que c'était la seule solution possible pour eux, et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont revenus naturellement au vélo traditionnel, propulsion humaine. Bref, c'est présenté à moi cette opportunité d'investir dans un vélo neuf, un Brompton électrique, assistance électrique, ce n'est pas une mobilette, il faut pédaler, évidemment. et surtout à un prix défiant toute concurrence, mais vraiment à un prix dérisoire par rapport au prix neuf. Il m'a coûté moins cher que la même chose neuve en musculaire simple. Donc, j'ai un peu sauté sur l'occasion et j'avoue qu'il me rend énormément de service parce que quand je roule très chargé, ça me soulage beaucoup, tout simplement. Et puis maintenant que je suis indépendant et que je fais des prestations un petit peu partout en Ile-de-France, c'est tout bonnement génial d'allier ce vélo qui m'aide à porter tout mon matériel bien lourd et la multimodalité pour les transports en commun, que ce soit le tramway où je ne pourrais pas rentrer avec mon vélo traditionnel qui n'est pas pliant, j'entends, et puis les TGV, les RR, les TER aux heures de pointe, je peux l'emmener partout en avion, sans payer de supplément, sans avoir à me soucier d'un emplacement vélo, il se plie tout petit, évidemment, le Brompton, ce n'est pas pour faire de la pub, mais c'est le vélo pliant à son gabarit de roue le plus compact au monde une fois qu'il est plié, donc c'est tout bonnement génial. Un autre énorme avantage quand tu es totalement nomade sur tes lieux de travail, quand tu te déplaces, c'est que tu ne sais jamais vraiment bien si ton vélo sera sécurisé, si tu pourras l'accrocher à un endroit qui ne craint pas, notamment Paris, tout ça, on connaît tous les problématiques du vol et tout ça, moi jusqu'alors, j'avais un parking sécurisé au travail, et maintenant, ça veut dire dehors, les emplacements vélos qui sont trop rares parce que la part modale a totalement explosé, évidemment. Ouh, elle était belle cette portière. Allez, disons. Voilà, je suis en... je suis en grand angle, donc, ça ne sera pas très impressionnant à l'image, mais, une visu, une vivo, c'était bien beau. Mais voilà, et puis, donc, souvent, il ne te reste pas de place pour t'accrocher légalement, entre guillemets, donc, tu te retrouves cantonné au mobilier urbain, voilà, un peu à la sauvage, comme ça, avec la possibilité de déranger des gens, des passages, tout ça, tout ça. Bon, je m'affranchis de tout ça avec mon Brampton, typiquement, il me suit partout. Là, dans les jours qui précèdent, j'étais en prestation j'étais en prestation à la porte de Versailles à Paris, tiens, c'était mon ancien trajet vélotaf, c'était rigolo de le refaire, et le Brampton m'a suivi à l'intérieur du parc des expositions, à l'intérieur du hall où j'étais en prestation et il était à mes pieds toute la journée et voilà, c'est la tranquillité, pas de soucis, alors au départ, si tu ne le replies pas tout de suite, les agents de sécurité te font les gros yeux, tu leur montres tout de suite que c'est pliable, que tu vas le plier, tout ça, que ça ne va pas gêner. Ouh là là, la mauvaise idée que voilà. Allez, allez, je n'en ferai rien, je n'en ferai rien. Allez-y messieurs, dames, je me place à droite, je me signale et je vais chercher ce qui ressemble à une bande cyclable sur haut, le boulevard de Courcel. Il y avait un énorme trou et j'ai failli me faire tomber et j'ai senti ma roue arrière se déromber. Donc c'est l'arrière, ça va. L'avant, encore une fois, en Brompton, il faut être le plus honnête possible. Le Brompton, dans certaines situations, on est quand même un peu plus précaires qu'avec des roues de 700. Ça, c'est de la physique, madame, monsieur. Néanmoins, beaucoup moins que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que finalement, quand tu regardes sur le papier avec des mathématiciens, tu te dis, c'est un truc à se mettre au tas tout le temps. Alors qu'en fait, on va de bonne surprise en bonne surprise. Et puis le deuxième jour, on t'accueille avec le sourire et puis le troisième jour, on te demande où est-ce que j'ai trouvé ça, combien ça coûte, c'est vachement bien et tout. Je peux le soulever, je peux essayer de le plier, comment ça marche. Voilà, c'est chouette. Et oui, ou je ne sais pas, par exemple, il m'a accompagné au 35e étage de la Grande Arche de la Défense aussi pour une prestation. Donc, c'est le rooftop de la Grande Arche. Voilà, il est plié, il est dans l'ascenseur, j'ai fait une jolie photo. Il faudrait que je la partage, tiens. c'est pas super rigolo, c'est pas super super rigolo ce que je viens de faire, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas suivi le jalonnement cycliste, donc du coup, je me suis pas retrouvé face à un feu rouge. Mais en toute honnêteté, c'était pas calculé, mais j'ai profité du flou de cette situation. Ce qui me vaut l'attribution d'un point coquinou. Ah, voilà, je passe entre un clignot à gauche et un clignot à droite. Voilà, donc il me suit partout, c'est Brompton. Souvenirs, il y a une dizaine de jours, j'étais en prestation à la préfecture de Nanterre, à la préfecture du 92. Bon, je suis rentré au culot, il faut voir un petit peu de culot, mais ça passe. Et puis après, c'est pareil, il est plié à tes pieds et puis, t'es bien tranquille, t'es bien peinard, parce que dans ce coin-là, c'est pareil, pour l'attacher, tout ça, bah t'es pas tranquille, t'es pas tranquille de laisser ton vélo dehors, non plus. Voilà. Je dis pas que je le fais jamais. Hop, t'es pas, tiens, la portière, je l'attendais. Bonjour à vous. Salut, toi, tu vas bien ? Mais j'ai la possibilité, avec ce format de vélo, avec sa typicité, et bien tout simplement, de le garder à mes pieds. Et ma foi, je me sens beaucoup plus tranquille, comme ça, et c'est très apprécié. C'est bizarre son vélo devant, mais il n'a pas de pédale, mais il s'envoie du derrière. Et alors, un autre avantage, du Brompton, en particulier, par rapport à un autre vélo électrique, c'est le poids, tout simplement, donc à manipuler, à transporter, à porter, quand tu l'as plié, tu lui enlèves sa batterie, le machin, il fait 12 kilos, je ne sais pas combien, enfin, il ne fait même pas 15 kilos, avec la batterie. Évidemment, un VAE traditionnel, c'est entre 26 et 30 kilos minimum, donc ça fait une grosse différence, dans la praticité, et au quotidien. Voilà, ça fait quelque chose qui est beaucoup plus foldable, et pratique à manipuler, à porter. Je pense à toutes celles et ceux qui sont équipés de vélos qui ne sont pas pliants, électriques ou pas, et qui doivent le remonter dans leur appartement, qu'il y ait un ascenseur ou pas, d'ailleurs, parce que même quand il y a un ascenseur, parfois, ce n'est vraiment pas pratique non plus. Voilà, là, ce type de vélo, c'est de l'or en barre. Alors après, ça a un prix, c'est sûr, le Brompton, par rapport à notre client, c'est un peu la Rolls du domaine, donc forcément, le prix, c'est aussi le prix de la Rolls. Je ne veux pas mentir là-dessus, encore une fois, je n'aurais pas eu cette offre absolument délirante, je ne serais pas parti sur un investissement si conséquent. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé d'acheter un... Enfin, si on considère le plein tarif, ça ne m'est jamais arrivé d'acheter un vélo d'une telle valeur. Donc voilà, on papote, je n'ai absolument pas commenté les images que tu as pu voir, ou pas. On les reconnaît, ceux qui ne font qu'écouter. Ce n'est pas grave. Pas comme si je m'emmerdais à mettre des titres et tout ça. Non, je suis hyper content de faire un petit coucou par ici. Ça me fait plaisir. Ça me replonge dans une époque où j'étais beaucoup plus prolifique, mais parce que un, il y avait la matière et deux, il y avait la pertinence. Voilà. Là, encore une fois, je ne suis pas pertinent à venir raconter un quotidien fictif, un cycliste quotidien fictif sur les réseaux sociaux, que ce soit ici encore ou sur Twitter ou tout ça. Tout simplement parce que je ne suis plus du tout un cycliste du quotidien, donc j'ai perdu toute légitimité à venir partager ça en toute honnêteté. Voilà. Eh bien, je te souhaite une excellente fin de journée si tu regardes ça le soir. Une super journée si tu regardes ça le matin. et puis je te fais un petit bisou. Je suis arrivé. Salut. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada